Ici, vous allez voir une démonstration de soudure de fibre, comme font les techniciens. Imaginons que la transmission ne fonctionne plus. Suite à des travaux de réfection de voirie et d'un malencontreux coup de pelleteuse, la fibre a été cassée. Le technicien est appelé en urgence pour réparer la fibre, c'est-à-dire la ressouder. Nous allons nous mettre dans la peau du technicien. Je prends l'une des extrémités. Il faut d'abord la dénuder, c'est-à-dire enlever la gaine en plastique. Puis il a nettoyé. Puis il a coupé net à l'aide d'une cliveuse. On peut alors la placer sur la soudeuse. Sur le deuxième brin, on ajoute un manchon de protection avant de faire les mêmes opérations. Les deux fibres sont prêtes à être soudées entre elles. C'est une procédure automatique. Les deux fibres sont fusionnées grâce à un arc électrique. L'appareil vérifie la qualité des extrémités, aligne parfaitement les deux brins et peut enfin lancer la soudure. Les pertes sont estimées ici à 0,17 dB, ce qui est un peu élevé. L'appareil effectue un test de traction afin de vérifier la solidité de la soudure. La soudure va maintenant être protégée par le manchon qu'il faut placer au niveau de la soudure, puis l'ensemble est placé dans un four qui, en chauffant, va permettre au manchon de se rétracter pour isoler efficacement la soudure. Le smooth est positionné sur le support de refroidissement et on peut passer à la soudure suivante. En effet, le câble qui a été coupé contient des dizaines, voire des centaines de fibres. Enfin, les brins de fibres soudés seront confortablement installés dans une cassette.